Le secteur de l'élevage est un secteur très important et c'était la raison pour laquelle le plan Sénégal émergent a dû permettre au président de la République Macky Sall de prendre des décisions très importantes qui aideraient les éleveurs à mieux protéger leurs bétails et en même temps les encadrer pour leur assurer une grande réussite. C'est du moins ce qu'a précisé Madame la ministre du Commerce à l'occasion du premier foire international des éleveurs. Le secteur de l'élevage est un secteur extrêmement important. C'est la raison pour laquelle dans le plan Sénégal émergent, il a été choisi comme étant un secteur porteur de croissance. Et dans le PSE, il est attendu de ce secteur de contribuer à la sécurité alimentaire mais également à l'amélioration des revenus des populations et à la préservation des ressources naturelles. Vous savez que le secteur étant important, le président de la République accorde vraiment une attention particulière. C'est la raison pour laquelle la loi sur le vol de bétail a été votée et pour en tout cas encourager les populations à s'activer dans l'élevage. Parce que vous savez, ceux qui s'activent dans l'élevage sont des passionnés et à chaque fois qu'on leur prend leur bétail, c'est comme si on prenait une partie d'eux-mêmes. Donc il est important de leur assurer une certaine sécurité. En tant que ministre du commerce et des petites et moyennes entreprises, nous restons engagés auprès de notre frère Samba Diobenka, ministre de l'élevage et des productions animales, pour accompagner toutes les personnes qui s'activent dans le secteur, mais aussi toutes les petites et moyennes entreprises qui s'activent dans la production, dans la transformation et dans la production des produits de l'élevage. Madame Aminata Diata, ministre du commerce, est longuement revenue sur l'accord de la zone de libre-échange continentale. Notre pays n'est pas encore autosuffisant. Mais en plus de ce marché national, il y a un marché sous-régional qui est là, mais également un marché continental. Vous le savez sans doute, il y a l'accord sur la zone de libre-échange continentale qui a été ratifié par les 22 états nécessaires. Et donc, il va entrer en vigueur incessamment le 30 juin, le 30 mai, Inch'Allah, 2019. Et donc, c'est un accord qui permet d'ouvrir un marché de 1,2 milliard d'habitants. Donc, c'est le marché de tout le continent africain qui s'offre aujourd'hui aux éleveurs. Donc, c'est encore une raison pour encourager tous les passionnés de l'élevage à s'investir davantage, mais également à encourager l'état à investir pour appuyer le secteur afin de lui assurer un très bon développement.